Un des problèmes du traumatisme, c'est que les conséquences sont infinies et extraordinairement diversifiées. Ça prend surtout la forme tragique, peut-être la plus tragique. Quelque part, nous ne sommes pas nous-mêmes. Pour survivre, nous arrêtons de vivre. Nous n'osons pas être nous-mêmes. Nous avons quelque part dû nous sacrifier, sacrifier qui nous sommes pour rester en vie. Et beaucoup de gens ont cette impression finalement que leur vie n'a pas de sens, qu'ils ne mènent pas une vie comme ils voudraient, etc. Parce qu'ils se sont coupés d'eux-mêmes, de qui ils sont. Très très tôt, ils se sont figés. Très très tôt, pour survivre, ils ont dû s'adapter, s'adapter à ce qu'on leur demandait d'être. Et du coup, ils ont dû renoncer à être eux-mêmes. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je reçois une des personnes que je trouve les plus extraordinaires, les plus inspirantes, qui m'a énormément aidé à penser ce que j'essaye de développer dans mon travail et qui, je crois, est des plus aidantes pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il m'inspire. Il s'agit du psychiatre Michel Chittiquette, qui est l'un des plus fins connaisseurs, introducteurs en France de ce qu'est le trauma. Et vous allez voir, le trauma, c'est beaucoup plus ample, subtil que ce que l'on croit. Et il va venir aujourd'hui nous parler du livre d'une des plus importantes figures de compréhension du trauma aux États-Unis, Judith Herrmann, qui a joué un rôle majeur dans la compréhension du trauma. Vous allez voir, comprendre ce dont il s'agit, ça va vraiment vous éclairer et peut-être, comme moi, transformer votre vie. Bonjour Michel. Bonjour Fabrice. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir pour parler du livre de Judith Lewis Herrmann sur la question du trauma. La question du trauma, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet majeur. On commence à comprendre la question du trauma. C'est une question un peu étrange parce que c'est comme s'il y avait eu un aveuglement de toute notre société sur ce que c'est le trauma. C'est quoi le trauma et qu'est-ce que ce livre nous permet de comprendre sur ce qu'est le trauma ? – Ok, c'est beaucoup de questions. – Oui. – J'ai été content que ce livre ait été traduit en français parce que Judith Herrmann, c'est une pionnière, c'est une des personnes avec d'autres dans cette génération-là qui ont montré que le trauma n'était pas du tout ce qu'on croyait uniquement, c'est-à-dire le résultat d'une agression, d'un vieux, d'un inceste, d'un accident de voiture, d'une noyade, etc. – Le traumatisme, c'est quelque chose qui est consubstantiel à la condition humaine et qui dirige dans le fond qui nous sommes, qui nous croyons être, qui nous pensons être, comment nous agissons, qui dirige probablement aussi nos sociétés, qui est pourquoi nous faisons la guerre, pourquoi nous nous entretuons, pourquoi nous ne parvenons pas à arrêter les guerres. C'est bien, bien, bien plus large que simplement la question, qui est bien sûr intéressante, de la guérison d'événements, de séquelles d'événements ponctuels. Et donc, Judith Herrmann, c'est une des personnes qui ont vraiment amené à la conscience, quelque part, que le traumatisme est quelque chose de fondamental pour comprendre l'être humain. Et c'est ça qui est intéressant quand vous traitez les personnes traumatisées. Bien sûr, vous avez le bénéfice d'aider des personnes qui sont traumatisées, mais vous êtes en contact avec vraiment qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que d'être un être humain. Donc le traumatisme est vraiment une voie d'accès à la compréhension de ce qu'est un être humain. C'est quoi le trauma ? C'est quoi un traumatisme ? Alors le traumatisme, en tout cas dans la conception que j'en ai, qui n'est pas très clair au niveau de ce que dit Judith Herrmann, parce que c'est probablement postérieux, le traumatisme, c'est, pour le dire très simplement, c'est un figement qui dure au-delà de la période nécessaire. Ça, c'est vraiment... Et c'est intéressant de voir que cette conception du traumatisme, qui est fondamentale et qui change complètement la manière dont nous le voyons, est pratiquement ignorée du monde du traumatisme. Et par exemple, je lisais un article récent dans Psychologie Magazine qui parlait de 40 pages sur le traumatisme. Pas une seule fois, il n'est mentionné le point central du traumatisme, c'est-à-dire que le traumatisme, c'est un figement qui dure au-delà de la période où il a été nécessaire. Je disais, c'est comme si on faisait 40 pages sur la tuberculose et qu'on ne parlait pas du bassi de coque. Il y a quelque chose qui reste quand même là extrêmement étonnant, c'est que là, il y a un aveuglement ou quelque chose qu'on ne veut pas voir. Et c'est probablement, peut-être en partie, lié au fait que le figement, nous le partageons quelque part avec les animaux. Le figement est un mécanisme de réponse universel au stress. Et l'idée que le traumatisme et le figement et toutes ses conséquences seraient un mécanisme de nature physiologique et pas de nature psychologique et quelque chose qui heurte un petit peu. – Donc ça, c'est peut-être le grand choc. Il y a plein de grands chocs. C'est une vraie révolution de comprendre la question du trauma. Et je dois reconnaître ici que ce travail, votre travail a complètement changé ma manière de penser. Puisque le trauma montre que si on est traumatisé, ce n'est pas un problème psychologique, ce n'est pas parce que j'ai tel problème, j'ai telle incompétence, non, c'est physiologique. – C'est un physiologique, c'est quelque chose de biologique, de physiologique qui a bien entendu des conséquences psychologiques. Il ne faut pas le nier. Et bien sûr qu'il faut envisager les conséquences psychologiques. Mais comprendre que ce n'est pas la base du mécanisme. Et bien sûr, le trauma a aussi des conséquences sociologiques, des conséquences de tous les niveaux qu'on peut traiter. – Politique et tout ça, c'est l'importance du livre, c'est de montrer toutes les conséquences sociales, politiques de la question du trauma. – Pour expliquer le figement, prenons l'animal. Voilà, je reprends souvent dans mon livre, dans l'exemple que vous donnez qui vient de Peter Levin, le chat chasse la souris, la souris peut fuir, la souris ne peut pas attaquer, là, elle n'a vraiment pas beaucoup de chance pour le chat, ou alors elle se fige. Et puis le chat, quand le chat s'en va, s'il n'a pas mangé la souris, elle se défige et elle s'en va. – Exactement. – Manque de peau pour les êtres humains, parfois il reste figé, même si le chat n'est pas là, et 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, il reste figé. – Exactement. Et donc c'est un mécanisme, il faut le reconnaître, qui est encore hypothétique, ce n'est pas démontré scientifiquement que ce mécanisme est à la base du traumatisme. Mais il est intéressant de voir l'historique, comment est-ce qu'on est arrivé à cette hypothèse, elle ne tombe pas du ciel comme ça, et elle a des racines extrêmement anciennes. Et quelle est la racine de cette hypothèse ? La racine de cette hypothèse, elle vient d'un psychiatre français qui s'appelle Pierre Jeannet, qui comme tous les thérapeutes du traumatisme, ont observé que le traumatisme paraît être une perte d'orientation dans le temps et dans l'espace. Fondamentalement, qu'est-ce qui se passe quand on observe quelqu'un qui est traumatisé ? C'est qu'il a l'air de vivre ce qui s'est passé il y a 20, 30 ou 40 ans comme si ça se passait maintenant. – Donc, prenons des exemples tout bêtes, quelqu'un qui a été attaqué, quelqu'un qui a été abusé sexuellement, 20 ou 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, vit la chose comme si c'était dans le présent et pas comme si c'était dans le passé, c'est ça le figement. – C'est ça le figement qui se prolonge au-delà de la période nécessaire. – Et c'est ça qui fait le trauma. – Et la curieuse chose, c'est que d'un côté, le client, la personne sait que ça s'est passé, mais tout se passe comme si quelque part, elle ne le savait pas. Et donc, par exemple, Pierre Jeannet voyait ces femmes qui étaient abusées sexuellement, et elles savaient très bien qu'elles avaient été abusées il y a 20 ou 30 ans, mais pour elles, c'était comme si ça se passait maintenant. Et ça, ça a toujours frappé tous les thérapeutes, pas seulement Pierre Jeannet, c'était quelque chose qui a étonné tout le monde. Le vétéran de la guerre du Vietnam entend un bruit d'hélicoptère 40 ans après, il se jette au sol, comme s'il était au Vietnam. Il sait très bien qu'il n'y est plus, mais il se comporte comme s'il y était encore. Donc, le traumatisme est vraiment une forme de désorientation dans le temps et dans l'espace. Et donc, ça, Jeannet l'avait observé. Et la deuxième chose qu'il avait observée, c'est que lorsqu'il écoutait ces femmes victimes d'abus sexuels et qu'il créait un certain nombre de conditions, et les conditions ne sont qu'au nombre de trois, c'est-à-dire essayer de l'orienter le mieux possible ici et maintenant, créer un sentiment de sécurité et créer du lien. Et que s'il faisait ça, curieusement, les personnes, quand elles expliquaient ce qui leur était arrivé, transformaient ce récit spontanément pour en faire un récit où elles triomphaient de leur agresseur. Alors que lui ne faisait rien. Il observait ça chez ces personnes, ce qui était curieux. Mais ce qui était encore le plus extraordinaire, c'est que quand elles avaient fait ça, le phénomène de désorientation dans le temps et dans l'espace disparaissait. Et elles comprenaient à tous les niveaux que l'événement était passé. Et ça, ça l'avait frappé, mais il n'avait pas compris. Il avait dit, ça se passe comme ça. Et donc, il avait mis au point une thérapie où, créant les conditions de sécurité, de lien et d'orientation, ici et maintenant, les gens rejouaient quelque part ce qui leur était arrivé, mais le rejouaient très différemment de ce qui leur était arrivé, puisque là, elles triomphaient de leur agresseur. Et des éthologues comme Peter Levine, mais aussi comme Laborite, se sont dit, mais ça, dans le fond, c'est ce qu'on voit chez les animaux. Les animaux, quand la petite souris s'est figée dans les pattes du chat, quand le chat est parti, tout se passe comme si elle attaquait et elle fouillait un chat qui n'est plus là et qu'elle triomphait de lui. Et quand elle fait ça, elle remettait ses compteurs à zéro. – C'est absolument dingue. – Et donc, c'est cette analogie qui a vraiment frappé les éthologues et Peter Levine en particulier, qui en a tiré toutes les conséquences, puisqu'il a dit, si effectivement cette hypothèse est vraie, si effectivement les êtres humains sont des êtres qui ne sortent pas du figement complètement, mais qui stockent une partie du figement à l'intérieur d'eux, la guérison du traumatisme passe par l'achèvement de la réponse inachevée. Et ça rejoint un peu l'idée des gestaltistes de la gestalt inachevée. Il y a quelque chose qui s'est bloqué et qui ne va pas à son terme. Et que si on met en place les conditions, certaines conditions, d'autres aussi, ce processus va se produire et va y avoir à ce moment-là une guérison du traumatisme. Parce que jusqu'à présent, on s'accommodait du traumatisme, puisqu'on n'achevait jamais le processus et que la guérison résulte de l'achèvement du problème. Et donc, je dis toujours aux étudiants, aucune souris n'est accès bête pour attaquer le chat quand il est là. Mais quand il n'est plus là, après le figement, elle le met en morceaux. Le chat s'en fout complètement, mais la souris, ça remet ses compteurs à zéro. Et finalement, la guérison du traumatisme et la résolution du traumatisme, si ce modèle est exact, passe par l'achèvement de cette réponse inachevée. Et donc, après, ça, c'est un peu compliqué. Sur base de ce modèle éthologique est venue s'ajouter la compréhension du système polyvagal, puisque c'est le système nerveux autonome qui gère ces histoires de figements, défigements, fouites, attaques, négociations, etc. Et donc, le modèle de Porges, qui est apparu ultérieurement, est venu, quelque part, conforter ce modèle éthologique en donnant encore d'autres moyens pour amener les personnes à se défiger. Et la dernière chose qu'on a utilisée pour amener le défigement, parce que qu'est-ce qui amène le client à se défiger ? Quel est le moteur de son défigement ? Le défigement n'est pas quelque chose qui est à produire. Il n'y a pas de thérapeute qui dit à la petite souris « Défige-toi maintenant ». Non. C'est inscrit à l'intérieur de nous. Le figement et le défigement sont biologiquement inscrits à l'intérieur de nous. Donc, nous ne pouvons pas défiger les gens, mais nous pouvons créer les conditions pour qu'un processus qui ne demande qu'à se produire, se produise. Et pour ça, nous devons... Le moteur de ça, c'est ce qu'on appelle le « felt sense » de Eugène Gendlin, ou la conscience corporelle. Qu'est-ce qui me met en contact avec cette force ou cet élan vital de défigement ? C'est la conscience corporelle. Et la conscience corporelle, c'est cette capacité qu'a l'être humain d'être conscient des cinq facettes de son expérience. Et les cinq facettes de l'expérience humaine, c'est les sensations, les images, les mouvements, les émotions et les pensées. Donc, toute l'expérience humaine, si vous avez une pensée, vous avez toujours une émotion derrière une sensation, une image et un mouvement. La seule chose, c'est que vous n'en avez pas conscience. Vous êtes focalisé sur la sensation ou sur l'émotion. Mais si vous mettez les cinq en même temps, vous avez accès par la conscience corporelle à l'élan vital. Et c'est cet élan vital qui remet en route le défigement quand vous mettez en place les conditions du défigement. – C'est pourquoi tout ce qu'on raconte habituellement, ce n'est pas par la volonté qu'on se libère du trauma, ce n'est pas qu'on a mauvaise volonté, c'est vraiment qu'on prend tout un ensemble de mécanismes, de ce qui permet d'emmener la réponse qui n'a pas été possible, qui seule peut emmener la libération du trauma. – Comme chez la souris, la vie des souris n'est pas facile, mais c'est un chat à la fois. Comme je dis toujours, ce n'est pas tous les chats d'il y a 20 ans et tous les chats dans 20 ans. C'est ce chat-là. Et sur ce chat-là, je me défige. L'être humain, il stocke les différents chats à l'intérieur de lui. Et une des raisons pour lesquelles on pense que l'être humain ne se défige pas comme le font tous les animaux dans la nature, en tout cas quand ils sont en liberté, c'est d'une part qu'il a un cerveau cognitif qui est très inhibiteur des réponses instinctuelles. Et deuxièmement, qu'il se crée une représentation du monde. L'être humain est le seul animal dans l'univers qui crée une représentation d'un monde qui n'existe pas, ce qui lui a donné un avantage évolutif considérable qui fait qu'il dirige le monde maintenant et qu'il envoie des hommes sur la Lune. C'est un atout formidable, mais dans le domaine du traumatisme, c'est un handicap. Parce que pour l'être humain, le chat est toujours là même quand il n'est plus là. Donc la volonté ne sert à rien et la conscience, que je dénonce souvent dans mon travail, est aussi un obstacle puisqu'elle empêche quelque chose de plus naturel de pouvoir se déployer. La conscience, quand elle est intellectuelle, mais la conscience corporelle est au contraire le moteur du figement. Je donne toujours l'exemple. Si vous observez quelqu'un qui est figé, il tient l'épaule un petit peu plus haut comme ça. Vous allez lui dire, vous avez vu que vous avez votre épaule un peu plus haut. Ça, c'est une sensation. Voilà. Si vous ne portez attention qu'à la sensation, il n'y a rien qui change. Mais si vous lui dites, tiens, en même temps que vous sentez ça, est-ce qu'il y a une émotion qui est là ? Est-ce qu'il y a un mouvement qui est là ? Est-ce qu'il y a une pensée qui est là ? Est-ce qu'il y a une image qui est là ? Et la personne va dire, par exemple, « Ah, mais c'est bizarre. Quand je sens ça, je ne sais pas, il y a ce mouvement-là qui apparaît. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a une image de quelqu'un qui me fait peur et je m'immobilise. » Et donc là, la conscience corporelle amène quoi ? La prise de conscience du figement et la possibilité du défigement. Parce qu'après, si vous dites à la personne, « Restez avec ça. » Et l'image que vous voyez là, qu'est-ce qui se passe si vous la mettez à un million de kilomètres et que vous la regardez de haut en bas ? La personne va dire, « Ah, je regarde, du coup, c'est beaucoup moins angoissant. » Et je ne sais pas pourquoi, il me vient l'impulsion de faire ça et de dire stop à la personne. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En utilisant la conscience corporelle, vous avez contacté l'élan vital et vous avez amené au défigement. – Donc le point crucial, c'est l'élan vital ? – L'élan vital, c'est l'accès, le point essentiel, c'est l'accès par la conscience corporelle à l'élan vital. Si vous n'allez chercher que l'émotion, vous n'avez que la peur, il n'y a rien qui change. Si vous n'allez chercher que le mouvement, il n'y a rien qui change. Si vous n'avez cherché que la pensée, il y a quelque chose qui me menace. Mais quand vous mettez le tout ensemble, la sensation, le mouvement, l'image, la pensée, hop, le défigement se produit. Et donc c'est comprendre que la volonté est utile parce qu'elle m'amène à mettre en place les conditions pour que ça se produise. Donc il faut quand même que le client vienne chez le thérapeute avec le désir d'amener un défigement. Mais le défigement lui-même ne dépend pas de la personne. – Très impressionnant. Alors dans le livre d'Hermann, elle retrace l'histoire de la découverte du trauma au XXe siècle, qu'on pourrait plutôt dire l'histoire du refus de comprendre ce qu'est le trauma. Alors il y a trois axes très impressionnants qui sont donc la condamnation des femmes pour hystérie, les violences qu'ont subies les soldats, une autre forme de… qui en fait, on n'a pas vu, mais c'était des traumas. On a condamné les femmes pour hystérie, elles étaient traumatisées. On n'a pas compris ce dont souffraient les soldats, c'était le trauma et les violences domestiques. Alors on va reprendre dans l'ordre. Donc la question de l'hystérie féminine, c'est une grande question. Là, il y a quelque chose qui est une vraie question à la fois féministe, politique, sociale. Pendant toute la fin du XIXe siècle, on considère qu'il y a des femmes qui sont hystériques. – Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ce qui est surtout important dans le livre de Judith Erman, et qui m'a touché, c'est la prise de conscience que la sortie de l'aveuglement est liée à un combat politique. C'est le combat des vétérans de la guerre du Vietnam, c'est le combat des femmes qui a permis… et que ça ne se passera pas tout seul. S'il n'y a pas un mouvement politique avec des gens qui sont prêts à combattre pour établir la vérité, la vérité est enfouie parce que… – C'est impressionnant. – Oui, c'est surtout cette notion de l'importance du combat politique. Elle dit, là, ce n'est pas une question de science, c'est aussi une question de science. Mais s'il n'y a pas derrière des gens qui disent « Maintenant, ça suffit, il faut que ça s'arrête », et Judith Erman a été une des personnes, avec d'autres, qui ont dit « Maintenant, il faut que ça s'arrête, on ne peut pas continuer comme ça, à prétendre que les femmes violées, ça n'existe pas. » Vous vous rappelez Bessel van der Kolk, qui, à l'époque, on disait que l'inceste était quelque chose d'extraordinairement rare. Et Bessel van der Kolk a dit « Si ce que vous dites est vrai, toutes les femmes qui ont été victimes d'inceste aux États-Unis sont dans mon cabinet. » Donc, il y a eu des gens qui ont dû se révolter, pour dire « C'est révoltant, ce qui se passe, ça ne peut pas durer. » Et que c'est ce combat-là qui a amené le changement. L'hystérie, donc, peut-être on peut revenir sur ce que c'est, enfin, on pourrait dire plutôt ce que l'hystérie cache. L'hystérie, comme moi je l'ai compris d'après le livre de Judith Erman, ça date du siècle passé, donc je n'y étais pas, donc je n'ai que des échos indirects. Mais ce que je trouve intéressant, en réalité, le problème, historiquement, n'est pas venu d'ailleurs de l'hystérie féminine. Les études de Charcot sur l'hystérie commencent par l'hystérie masculine, c'est-à-dire des tableaux neurologiques que Charcot observe chez des hommes qui sont victimes essentiellement d'accidents de chemin de fer, parce qu'à l'époque, il y a eu beaucoup d'accidents de chemin de fer. Et donc, des personnes qui n'étaient pas blessées physiquement, développaient des symptômes que les neurologues de l'époque ne comprenaient pas. Par exemple, ils développaient une paralysie complète du bras droit. Neurologiquement, vous ne pouvez pas développer une paralysie du bras droit. Vous pouvez développer du côté radial ou du côté cubital, mais la neurologie ne permet pas d'expliquer ça. Et donc, on avait des tableaux qu'on ne comprenait pas, mais qui étaient au début plutôt chez les hommes victimes d'accidents de type chemin de fer. Et des élèves de Charcot, donc Jeannet et Freud, eux, qui étudiaient l'hystérie dite féminine, observaient le même type de symptômes incompréhensibles chez des femmes victimes d'abus sexuels. Et donc, ont eu l'idée d'établir un lien de cause à effet entre ces symptômes mystérieux et le fait des abus sexuels dans l'enfance. Et se sont également aperçus, comme je le disais, que si on demandait à ces personnes de se remémorer ce qui leur était arrivé, quelque part, il y avait une forme de guérison de ces symptômes curieux qu'elles présentaient. Surtout si, comme Pierre Jeannet l'a montré, on avait créé ces trois conditions dont j'ai parlé. Le problème, c'est qu'à un moment, Freud, d'après ce que dit juditairement, s'est dit que ce n'est pas possible que toutes ces jeunes filles aient été violées, surtout que certaines venaient de milieux bourgeois, et quelque part a pris peur et a dit non, non, ce n'est pas possible, et est partie de l'hypothèse que ces faits n'avaient pas existé en réalité, mais que c'était des fantasmes. Et donc, il a complètement quitté, ou partiellement quitté, l'hypothèse post-traumatique pour entrer dans une toute autre hypothèse, qui est l'hypothèse qui a été fructueuse avec la psychanalyse, mais Pierre Jeannet, lui, est resté dans la notion post-traumatique. – Enfin, fructueuse, non fructueuse, on pourrait dire. Là, vraiment, il y a quelque chose d'effroyable. Ces femmes qu'on a accusées d'être hystériques étaient en réalité des femmes qui avaient subi un trauma, qui avaient été abusées, et au lieu de reconnaître la vérité du trauma qu'elles avaient subi, on les a accusées d'être hystériques, accusées d'être prisonnières de leur fantasme. Et donc, c'est vraiment une violence sociale. C'est ça que Kerman montre. Là, il y a quelque chose comme une violence sociale, une violence politique, une invisibilisation des femmes, une double condamnation. Et là, il y a une responsabilité de Freud, même s'il est prisonnier de son temps, de l'aveuglement de son temps, mais il y a quelque chose ici comme un aveuglement patriarcal, un aveuglement qui empêche de comprendre la violence que subissaient ces femmes. – Oui, bien sûr. – Donc, c'est vraiment… C'est vrai que c'est très impressionnant et très fort. Le deuxième cas, c'est ceux qui ont fait la guerre. – C'est ça. – Alors, il y a les victimes de la Première Guerre mondiale et là aussi, quand ils sont revenus, on a considéré qu'un soldat ne devait pas avoir des problèmes, sinon c'est qu'il était lâche. Et donc, s'il y avait des traumas, c'était une forme de lâcheté de ces soldats. Et donc, il y a eu une négation complète de la question du trauma. Et comme vous le soulignez, c'est uniquement après, quand des militaires ont pris possession politique de leurs questions. Et donc, après, à la guerre du Vietnam, où des soldats se sont mis ensemble et n'ont pas voulu se confier simplement aux médecins qui ne comprenaient pas leurs problèmes, que la question de ce qui leur arrivait a été élaborée. – Exactement. Et donc, Bessel van der Kolm et Judith Hermann aussi rappellent que la première définition psychiatrique du trauma comme état de stress post-traumatique, donc comme conséquence d'un traumatisme, est extrêmement récente puisque c'est 1980. Donc, jusque-là, le syndrome de stress post-traumatique n'existe pas. On peut avoir des réactions anxieuses à des stress, mais il n'y a pas de troubles liés à un trauma. – C'est dingue. – Et c'est vraiment, effectivement, et elle explique que c'est les groupes de pression des vétérans de la guerre du Vietnam avec une guerre très particulière qui utilisait énormément de gens jeunes, ou une guerre qui a été plus ou moins perdue, une guerre qui n'avait pas beaucoup de sens, où finalement la révolte, quelque part, des vétérans de la guerre du Vietnam a amené le monde scientifique et médical à changer de position et à ne plus dire que simplement, comme vous disiez, c'était des lâches ou des faibles ou des gens qui se droguaient ou des gens qui ne méritaient pas mieux que ce qui leur était arrivé. Et il y avait aussi une question objective d'indemnisation de ces traumatismes, puisqu'il fallait quand même, à partir du moment où on considérait qu'ils n'étaient pas malades, il n'y a pas d'indemnisation possible non plus. – Est-ce que vous voulez parler de Cardiner, Abraham Cardiner, qui a été un des premiers à prendre au sérieux la souffrance de ces vétérans ? – Oui, je n'ai pas lu personnellement Cardiner, mais il semble que c'était un homme de terrain et que donc, ce n'était pas quelqu'un qui étudiait le traumatisme dans les livres, c'était quelqu'un qui a vraiment été en contact avec les soldats et qui s'est aperçu qu'il y avait là quelque chose de réel. Et d'ailleurs, c'est lui qui a introduit le terme de physionévrose. Donc, c'est lui qui s'est bien aperçu que l'état de stress post-traumatique, comme on l'appelle à l'époque, ou le traumatisme, n'est pas une névrose comme les autres, c'est quelque chose de physiologique. – Parce qu'il a d'abord essayé de soigner ces hommes par la psychanalyse, il était quand même lui-même une psychanalyse, et il a vu que ça ne marchait absolument pas, qu'il n'avait pas de problème psychologique, et c'était un problème, comme vous dites, physiologique. Mais donc, avec beaucoup d'honnêteté, de curiosité, il a essayé de les aider, et c'est un peu à sa propre surprise, parce qu'il raconte, les gens venaient le voir, il dit merci, mais j'ai dit que je n'ai rien fait, parce qu'il se sentait bien démuni, il dit oui, mais vous m'avez, écouté, donc il y a déjà ce que vous appelez les points espaces de dialogue, espaces de sécurité, et donc il a commencé à se rendre compte que ce qui édait n'était pas du tout ce qu'on croyait à l'époque, et il a été un peu, voilà, il a ouvert un peu le terrain. – Vous voulez dire d'autres choses sur la guerre ? – Non, non, je crois que c'est l'importance de ce mouvement politique, c'est le premier mouvement qui a vraiment remis en question les dogmes, entre guillemets, l'aveuglement, comme vous dites. – Oui, parce que c'est pas, il y a eu des gens comme Cardinaire, mais c'est tout à fait minoritaire, ça ne vient pas, la révolte ne vient pas des thérapeutes, des psychiatres, du système de santé, c'est les vétérans qui sont mis en association et qu'on dit on souffre et on veut être entendu, compris et nous ne souffrons pas parce que nous sommes des lâches, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. – C'est absolument révoltant et il faut que ça change. Et c'est cette pression politique qui a amené à un changement de conception. Donc la science n'est pas neutre, elle n'est pas là comme ça dans les nuages, ce sont les pressions politiques qui amènent qu'on s'intéresse plus à certains sujets. – Et là on pourrait dire que comme vous décrivez c'est injuste et tout ça, c'est comme s'il y avait là un défigement politique et qu'il y a un lien entre le trauma individuel et le trauma presque d'une société tout entière. – Exactement, il y a eu un traumatisme national, je crois que la guerre du Vietnam a été un traumatisme national et les gens ont dit maintenant c'est fini, enfin ce n'est pas qu'ils se sont dit le figement c'est fini, il y a eu suffisamment de conditions pour que comme vous disiez il y ait un défigement social qui se produise, l'expression d'une colère mais c'est intéressant d'une colère qui a été ciblée pour obtenir un résultat, ce n'est pas une colère pour simplement dire je ne suis pas content, la vraie colère du défigement amène à un changement. – Est-ce qu'on peut expliquer ça ? Parce que donc, pour défiger, il y a une colère qui est complètement saine, donc on sort aussi de l'idée habituelle la colère c'est mal, il faut être calme et tout ça, au contraire, pour entrer dans le défigement, il y a une colère qui est saine. – Bien sûr, la colère c'est l'émotion qui nous permet de changer ce qui ne convient pas. Quand nous nous figeons, nous avons deux manières de nous figer par rapport à la colère, c'est soit de nous en couper complètement, soit d'être dans une colère sans objectif. Je dis toujours aux étudiants, il n'y a jamais un boxeur qui monte sur le ring et qui se roule par terre de rage en disant « je ne suis pas content, je ne suis pas content ». Quelque part, ce type de colère n'amène à aucun résultat. Une colère, pour qu'elle soit efficace, elle doit être dans une fourchette. Trop peu de colère, ça ne va pas, mais trop de colère, ça n'aide pas non plus. Et cette colère, elle doit amener à une action qui a pour but d'amener à un résultat. Et le fait de se mettre dans des colères qui n'amènent pas de résultat, c'est une manière aussi de se figer. Parce que rappelez-vous que dans le figement, si on reprend maintenant le modèle du système nerveux autonome, le figement, c'est le verrouillement par le système parasympathique du système orthosympathique. Donc le système orthosympathique, c'est le système qui m'amène à me battre et à me défendre. Mais quand ce système dans le figement est considéré par l'organisme comme inefficace, il est bloqué par le système parasympathique. Et donc dans le figement, il y a à la fois une rage énorme et un blocage de cette rage. Et chez les clients, d'ailleurs, vous voyez ces deux aspects. De temps en temps, vous voyez l'espèce d'espèce de rage sans limite et de l'autre côté, vous voyez le figement. Mais en réalité, les deux sont en même temps. Et souvent, on donne la métaphore de la voiture. Une personne figée, ce n'est pas comme une voiture où on a coupé le moteur. Une personne figée, c'est comme une voiture où on aurait enfoncé l'accélérateur à fond et tiré le frein à main. Donc elle est immobilisée par une action d'immobilisation. Ce qui explique d'ailleurs que quand vous levez le frein, vous avez l'action comme la souris qui libère cette énergie. Et donc c'est vraiment comprendre cet aspect-là qui est important. Ce n'est pas parce que vous êtes en rage que vous êtes défigé. Parce qu'en réalité, cette rage, quand vous ne l'utilisez pas pour un objectif, elle est totalement inutile. C'est comme si vous faisiez tourner votre moteur sans mettre l'embrayage. Quand vous mettez l'embrayage, là, il y a une action. Et c'est mettre l'embrayage dont vous avez peur. Vous mettre en rage, ce n'est pas difficile. Mais se mettre en rage pour obtenir un changement, c'est extrêmement difficile pour les personnes une fois qu'elles se sont figées. Le troisième grand mouvement politique qui a permis de comprendre la question du trauma, et là, c'est là-dessus que Hermann s'est le plus profondément engagé, c'est toutes les violences faites aux femmes, les violences domestiques. Et c'est à partir de cette révolte dans le but de comprendre ce qui se passe que la question du trauma a été aussi davantage comprise. Oui, donc, elle, elle a surtout été en contact avec les mouvements. Elle se décrit d'ailleurs comme une féministe engagée parce qu'elle a été en contact avec les personnes victimes d'incestes, d'abus sexuels, avec une espèce de culture de l'aveuglement, de l'omerta, de ça n'existe pas, etc., où ça n'a pas de conséquences. Parce que des soldats, bon, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas tant de gens qui ont fait la guerre. Par contre, le nombre de femmes qui ont été traumatisées par abus est considérable et ça a été complètement nié. Et c'est ça qui... Et pas seulement aux femmes, c'est aussi aux femmes et aux enfants. Et donc, c'est très important. Elle dit, le système patriarcal, c'est la guerre que les hommes font aux hommes, ça c'est la guerre, et c'est la guerre que les hommes font dans leur famille, c'est-à-dire à leurs femmes, mais aussi à leurs enfants. Et donc, c'est amusant qu'elle décrit d'ailleurs à un moment le système familial comme un système d'enfermement, quelque part, dans lequel le père tout-puissant aurait le droit de terroriser sa femme et ses enfants. – Elle a des phrases très fortes, elle met, c'est difficile d'arriver à penser que dans nos sociétés démocratiques, dans les familles, il y a les conditions de ce qu'elle appelle une littature moderne au foyer ou une autocratie primitive. – Exactement, et c'est ça qu'elle dit que c'est le plus difficile à remettre en question, quelque part, parce que c'est tout le modèle sur lequel est construit notre société. – Une femme sur quatre aurait été violée, une femme sur trois a subi des violences sexuelles dans son enfance, et là, elle raconte, mais alors c'est des choses qu'on a du mal à imaginer, c'est que pendant très longtemps, le viol n'a pas été considéré comme un crime. – Exactement, oui, ça c'est des choses plus sociologiques, effectivement. – Non, donc c'est le déni complet d'une violence qu'on a subie, d'un trauma qu'on a subi, donc c'est quand même très abyssal, c'est-à-dire tant d'êtres humains ont subi des traumas qui les figent, qui les empêchent de vivre de manière heureuse, et en plus, on considère que ça n'est pas vrai ce qu'ils ont vécu, on dénie ce qu'ils ont vécu, voire on pense que c'est de leur faute. C'est ça un peu le mécanisme dans toute son vie. – C'est le mécanisme scandaleux, mais ce qui est intéressant pour moi de voir, c'est que bien sûr, les vétérans des guerres et les femmes ont été les moteurs de changement, mais qui nous sommes est en réalité, même si on est un homme, s'inscrit dans cette dynamique. et il faut se rendre compte qu'en tant qu'enfant, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on est dans un rapport extraordinairement inégal avec les parents. Et si ce parent ne nous donne pas l'espace pour exister, quelque part, nous devons sacrifier qui nous sommes pour rester en relation avec l'adulte. Et donc, il y a un drame humain qui est encore pour moi bien plus grand que le drame des femmes qui est déjà très grand. C'est le drame que quelque part, nous sommes dans une société où pour survivre, nous avons dû quelque part nous sacrifier. Sacrifier qui nous sommes pour pouvoir survivre dans un système qui n'accepte pas de nous laisser l'espace pour être qui nous sommes. – Parce que le drame là, le point là aussi abyssal, c'est que quand on subit un trauma, on ne reconnaît pas qu'on subit un trauma, on croit que c'est de notre faute. – On croit soit que c'est normal, soit pire que c'est de notre faute. – C'est ahurissant. – Ah oui, c'est absolument ahurissant. – Ça, c'est… – Et ça va au-delà du trauma. C'est pour ça que je dis que c'est lié à la condition humaine. – Vous allez dire, il faut que vous nous expliquiez pourquoi, si j'ai été victime de trauma, par exemple par mes parents, pourquoi, au lieu de dire, « Mais là, j'ai été victime de quelque chose d'injuste, je vais croire, et souvent sans m'en rendre compte, que c'est normal ou que c'est de ma faute, ce qui explique que très peu de gens ont la capacité de se rendre compte de ce qu'elles ont subi. » – Ils le considèrent comme normal ou de leur faute s'ils se révoltaient comme quelque chose qui serait pour eux normal. – Alors pourquoi ? – D'abord, c'est important de comprendre qu'il y a deux types de traumatismes. Il y a ce qu'on appelle les traumatismes de choc et les traumatismes de développement. Le traumatisme de choc se produit quand notre vie est objectivement menacée par un agent extérieur. Par exemple, nous sommes agressés, menacés de mort, opérés, nous avons un accident de voiture, nous nous noyons, etc. Donc là, nous avons un trauma lié au fait que notre vie serait réellement et directement en danger. Et là, le défigement, il est de type sensorimoteur. c'est-à-dire que nous bloquons notre capacité de sortir de cette situation en bloquant notre motricité, notre sensorimotricité. Dans les traumas et le défigement se produit par une remise en route de notre sensorimotricité. Donc, par exemple, si vous avez été agressé, vous vous êtes figé par un bandit, par exemple, vous êtes figé, vous restez figé. Quand vous allez travailler le défigement, vous allez retrouver une possibilité de repousser l'agresseur ou de prendre la fuite. Donc, le défigement est de type sensorimoteur. Dans le trauma de développement, la menace sur vous est radicalement différente. Le parent ne menace pas de vous tuer. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Généralement, il menace le lien d'attachement. Il menace de rompre le lien d'attachement. Et pour l'enfant, rompre le lien d'attachement, c'est comme si on le tuait puisqu'il est complètement dépendant du parent. mais la menace sur le lien d'attachement, la sortie de ça n'est pas une réponse sensorimotrice. Si votre maman menace de ne plus vous aimer parce que vous faites vos lacets vous-même, le fait de la tuer ne va pas résoudre le problème. Donc là, la réponse sensorimotrice n'a aucun sens. Et la réponse, elle est de type émotionnel. Parce que la menace qu'on a fait planer sur vous est de type relationnel. et si la menace est relationnelle, la réponse est de type émotionnel puisque ce sont les émotions qui gèrent nos relations. Et donc, la sortie de la réponse, la sortie du figement émotionnel, c'est retrouver la capacité de réponse de protestation. Ce n'est pas dire « Maman, je vais te tuer parce que tu as voulu me tuer en rompant le lien d'attachement ». C'est quelque chose comme « Maman, ce que tu as fait est profondément injuste ». Mais il y a très peu d'enfants qui peuvent dire à leurs parents « Maman, ce que tu fais là est profondément injuste ». Parce que ça menace de nouveau le lien d'attachement. Et comme l'enfant est dans ce blocage, il préfère penser que c'est lui qui a un problème que c'est le parent qui a un problème. – Parce que s'il pense que c'est lui, il ne rompt pas le lien. S'il rompt le lien, il risque de mourir puisqu'il est dépendant des parents. Donc il préfère penser que c'est de sa faute plutôt que de reconnaître que ses parents sont déficients. – C'est ça. – Parce qu'il n'a pas la capacité en tant qu'enfant de reconnaître que ses parents sont déficients. – C'est impossible pour lui. Ce n'est même pas en option quelque part. Et ce serait même dangereux parce que vu qu'il est totalement impuissant, penser que les personnes qui le protégeraient sont mauvaises ajoute un problème au problème. Donc quelque part, penser qu'il est mauvais est plus facile que de penser que les autres sont mauvais. Et donc il va retourner contre lui cette colère qu'il a et vous avez à ce moment-là toutes les variations autour de la haine de soi, la mésestime de soi, les jugements négatifs sur soi. Et dès qu'il veut sortir de ça, dès qu'il se dit « Mais d'enfant, moi je suis une bonne personne », le système nerveux autonome lui dit « Attention, tu vas mourir si tu fais ça ». Bien sûr. – Pourquoi ? Redites-moi pourquoi. – Parce que s'il l'avait fait à ce moment-là, il pense qu'il allait mourir. Et comme il ne s'est jamais défigé de ça, il continue à penser ça. – Donc beaucoup de gens qui pensent qui sont nuls, qui n'ont pas confiance en eux, ça ne sert à rien de faire des exercices pour essayer d'avoir confiance en se regardant dans un miroir, en disant qu'il y a une personne formidable. – Ça les met encore plus en difficulté parce qu'on essaie de les éduquer à penser quelque chose et tout leur système nerveux autonome leur dit « Si tu fais ça, t'es mort ». Et donc vous les mettez en porte-à-faux. C'est comme quand vous essayez d'apprendre cognitivement à quelqu'un à dire non. Vous pouvez éduquer quelqu'un petit à petit à le faire pousser à dire non, etc. Mais si ça ne correspond pas à un défigement du système nerveux autonome, vous le mettez en contradiction avec lui-même. Et c'est vrai que si ce n'est pas trop important, il va pouvoir dire non. Mais dès qu'il y aura un enjeu important, son système nerveux autonome va lui dire « Fiche-toi ». Et du coup, il va encore plus s'accabler en disant « Avec tout le temps que j'ai passé avec ce gentil thérapeute, apprendre à dire non et je vois que ça ne marche pas. » Alors que si vous mettez en place les conditions du défigement, il ne demande qu'à se défiger. Si vous faites revenir la situation, vous utilisez différentes méthodes dont les trois caractéristiques, la personne d'elle-même va sortir du figement. Et à ce moment-là, le problème est résolu. Et bien sûr qu'après, vous pouvez peut-être lui apprendre des compétences, mais après être sorti du figement, si vous le faites avant, vous mettez la personne en difficulté. Et quand vous y réfléchissez, il y a une certaine logique là-dedans. Si vous êtes une petite souris dans les pattes du chat, ce n'est pas le moment de penser ici, moi je suis la reine du souris, tu vas voir que je vais la mettre en morceau. Cognitivement, vous avez intérêt à penser que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais et que ça ne se passera jamais. Donc quelque part, les conditions viennent entretenir le figement. Et si vous changez les conditions sans changer le figement, vous mettez la personne en porte à faux. Elle est encore plus en difficulté, paradoxalement. Donc vraiment, la voie de la libération, ce n'est pas du tout ce qu'on raconte le plus souvent. Et l'autre chose que vous dénoncez souvent, c'est l'idée qu'il faut revivre le trauma. Il y a toute cette aussi idée que si je vais revivre le trauma, je vais m'en libérer. Et en fait, revivre le trauma ne fait que traumatiser encore plus. revivre le trauma, retraumatise. Bien sûr que pour sortir du traumatisme, vous devez quelque part vous exposer à ce qui s'est passé, mais vous exposer dans des conditions telles que vous n'allez pas revivre ce qui s'est passé, mais comme on dit dans notre jargon, renégocier ce qui s'est passé. Donc ça ne sert à rien de remettre la souris dans l'idée qu'elle était dans les pattes du chat et qu'elle était complètement désespérée. Si vous lui faites revivre ça, vous la retraumatisez. Et c'est beaucoup de thérapie, c'est ça qu'ils font. Malheureusement, beaucoup de thérapie, malheureusement, ne font soit donner des conseils de bons sentiments qui n'ont aucun rapport et qui font que culpabiliser les gens davantage, soit psychologiser, qui n'a aussi aucun rapport avec le problème puisque c'est un rapport physiologique comme on l'a vu, soit cette manière de revivre le trauma inlassablement qui ne fait que retraumatiser. Sauf que certaines thérapies communes, le fait que vous, dans certaines thérapies, vous créez du lien, des sentiments de sécurité d'être ici et maintenant et peut-être il y a certaines thérapies qui proposent certaines techniques qui faciliteraient peut-être la renégociation du figement mais je dis toujours il est possible que c'est ça que je disais juditairement, il est possible que ces techniques soient utiles mais dans le fond, comme la renégociation elle est automatique et spontanée et inscrite dans l'organisme. C'est quelque chose avec lequel vous risquez plus d'interférer en faisant quelque chose qu'en laissant faire. Votre organisme, il est fait pour sortir du figement. Ne lui compliquez pas la vie. Mettez-lui simplement en place les conditions et il va le faire beaucoup mieux que vous ne pourriez le faire. Donc reprenons les trois éléments qui seuls permettent de libérer le trauma. Donc trouver un espace de sécurité. Donc ça c'est vraiment se poser revenir à son corps, revenir dans un espace sécure, revenir à cette intelligence du corps. Je préférais pour ma part appeler ça intelligence du corps que conscience du corps mais bon, il y a une intelligence du corps. Donc ça passe par le corps, ça passe pas par, c'est pas le, j'allais dire la conscience, mais disons le mental ou la réflexion. Ça c'est une grande erreur. Les thérapies corporelles ne sont pas des thérapies du corps, ce sont des thérapies de la conscience corporelle. Et dans la conscience corporelle, il y a aussi les émotions et les cognitions. Rappelez-vous, uniquement sentir le corps et mobiliser le corps n'a pas d'intérêt. C'est cette conjonction du corps avec l'émotion, avec les sensations, avec les mouvements, avec les pensées qui donne un... C'est ça ce corps qu'il faut retrouver. C'est ça qu'il faut retrouver. C'est ça qu'il faut retrouver. Donc c'est, voilà, c'est pas le corps comme on l'appelle habituellement le corps mécanique. Non, non. C'est pas juste le corps sensible. C'est pas non plus simplement le corps émotionnel, c'est pas simplement les cognitions, c'est tout en même temps. C'est cette capacité curieuse qu'a l'être humain qui doit gérer trois cerveaux en même temps. Rappelez-vous que le cerveau humain, il y a un cerveau sensorimoteur, un cerveau émotionnel et un cerveau cognitif qui sont apparus à des époques radicalement différentes. Le cerveau sensorimoteur date de 400-500 millions d'années, le cerveau émotionnel 80 millions d'années, cerveau cognitif, 100 000 ans, tout récent. Et ces trois cerveaux doivent fonctionner en même temps. Et ça, c'est la grande difficulté. Mais ils peuvent fonctionner en même temps si on les laisse fonctionner en même temps et si on ne donne priorité à aucun d'eux. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est comprendre qu'être un être humain, c'est pas être un être cognitif, c'est pas non plus être un être émotionnel, c'est pas être un être instinctuel et sensorimoteur, c'est être les trois en même temps de manière harmonieuse. Et c'est un défi, c'est pas évident pour l'être humain de gérer trois cerveaux qui fonctionnent de manière totalement différente, dont un, par exemple, a la notion du temps, le cognitif, et les deux autres, pas du tout. Et donc, vous devez gérer ça et pour ça, il faut les mettre ensemble et l'évolution a fait qu'ils sont faits pour être mis ensemble. Ils fonctionnent d'habitude ensemble, mais dans certains cas, ils dysfonctionnent et vous devez les remettre ensemble de manière harmonieuse. – Est-ce qu'on peut, pour conclure, on a été un peu vite sur le travail de Porges, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer en quoi sa compréhension permet de comprendre un peu mieux le défijement ? – Oui. Donc, Porges étudie le système nerveux autonome. Et donc, le premier modèle du système nerveux autonome est le modèle de Canon qui date des années 40 qui disait que tout notre fonctionnement est lié au fonctionnement antagoniste des deux branches du système nerveux autonome, la branche parasympathique et la branche orthosympathique ou sympathique. Quand tout va bien et que nous ne sommes pas en danger, notre organisme est géré par le système parasympathique qui s'occupe de toutes les fonctions qui sont importantes pour assurer notre survie quand nous ne sommes pas en danger. le sommeil, l'alimentation, la digestion, la reproduction et plus tard, l'engagement social. Le système orthosympathique prend les commandes quand nous sommes dans un danger immédiat. Et donc, par exemple, c'est ce que Peter Levine explique, si vous avez vu votre exemple de souris, quand la souris est tranquille, elle est dans un tonus parasympathique élevé, elle dialogue avec les autres petites souris, elle s'alimente, etc. Si un chat apparaît, elle désamorce son système parasympathique et elle réactive son système orthosympathique pour la mettre en condition des réponses de fuite et d'attaque. Ça, c'était le modèle de Canon. Mais ce modèle-là n'explique pas deux choses, ni le figement, ni la négociation. Et donc, le modèle de Porges ajoute quelque chose qui permet de comprendre ce qu'est le modèle, ce qu'est le figement et ce qu'est la négociation. – Donc, à quelle époque il a découvert… – Donc, le modèle de Porges s'est publié dans les années 90. – Donc, c'est très, très récent. Et donc, Porges, c'est un cardiologue, ce n'est pas du tout un psychiatre ou un psychologue. Et lui, étudie les morts prématurées chez les nourrissons. Et il étudie, il a une capacité de mesurer le système parasympathique chez les nouveaux-nés. Et ce qu'il observe, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que les nouveaux-nés qui ont un tonus parasympathique élevé ont plus de chances de survie que ceux qui ont un tonus parasympathique bas. Ce qui est normal puisque le tonus parasympathique est protecteur, généralement. Mais quand il meurt, il meurt d'un tonus parasympathique élevé. Et donc là, il y a un paradoxe. – C'est paradoxal. – Et donc, il se dit, voilà un système qui peut à la fois protéger et tuer l'individu. Et ça, c'est le paradoxe. Et du coup, il a dû, lui est venue l'idée de penser qu'il y avait deux systèmes parasympathiques. Ce qu'il appelle la branche dorsale du système parasympathique et la branche dite ventrale. Branche ventrale qui serait apparue chez les mammifères avec le système limbique et qui permettrait la relation. Parce que si vous n'avez dans votre répertoire comportemental que la fuite, l'attaque et le figement, vous ne pouvez pas créer de relation. Pour créer une relation, il a fallu créer un autre système qui est le système de négociation. Sinon, vous ne pouvez pas créer de relation. Et pour que la maman puisse s'occuper et prendre soin du bébé, il faut que l'évolution ait créé un système lui permettant ni de fouir, ni d'attaquer, ni de se figer, mais de négocier avec lui, de prendre soin de lui. Et donc, le système de Porges permet de comprendre à la fois le figement, puisqu'il dit le figement, c'est la branche dorsale du système parasympathique qui vient verrouiller le système orthosympathique et qui crée l'immobilisation. Et le système parasympathique ventral est le système qui est indépendant du système orthosympathique et parasympathique dorsal et qui permet d'entrer en relation par ce qu'il appelle le système d'engagement social, les sept grands groupes de muscles de l'engagement social qui permet la communication et la relation, qui n'est ni la fuite, ni l'attaque, ni le figement. Et qu'en modifiant le tonus parasympathique, vous pouvez créer de la relation. Par exemple, si vous diminuez légèrement votre système parasympathique ventral, à tonus orthosympathique identique, vous créez une petite activation. Par exemple, vous êtes un chat, le chat dort et vous tirez sa queue. Il n'est pas content. il ne va pas directement passer en système orthosympathique. Il va d'abord diminuer un peu son tonus parasympathique et il va vous envoyer un signal qui n'est pas content. Mais il ne vous attaque pas. Il vous envoie un signal. Et si vous arrêtez de tirer sa queue, son système parasympathique ventral revient et il revient comme avant. Si vous continuez à tirer sa queue, là il engage son système orthosympathique et il vous saute dessus. Par contre, si vous augmentez légèrement votre système parasympathique ventral, vous créez un espèce d'état de relaxation voire d'extase parce que vous ralentissez un peu votre cœur et ça vous permet d'être dans la relation. Et donc vous voyez qu'en modulant votre système parasympathique ventral, vous pouvez, sans engager les deux autres systèmes, soit faire face à un danger sans passer à l'action, soit répondre de manière positive à une interaction. Et donc ça, c'est ça le grand apport de Porges. Concrètement, qu'est-ce que ça explique sur la manière d'aider quelqu'un qui a souffert d'un trauma ? Par exemple, il a montré que le système parasympathique ventral, quelque part, tamponne le système orthosympathique et parasympathique dorsal. Et on le sait, par exemple, si vous voyez deux footballeurs qui jouent au football et il y en a un qui tacle l'autre, ils tombent par terre, ils se relèvent furieux. Donc, ils commencent à être en orthosympathique. L'autre va tout de suite envoyer des signaux parasympathiques d'engagement social. Ah, je ne l'ai pas fait exprès, excuse-moi, etc. Et donc, vous avez ça aussi avec les négociateurs. Les négociateurs vont essayer de mettre de l'engagement social pour essayer de calmer le système orthosympathique et parasympathique dorsal. Et donc, quand vous créez de l'engagement social et de la sécurité, quelque part, vous diminuez l'intensité du système orthosympathique et parasympathique dorsal. Donc, vous augmentez la probabilité d'emmener au défisgement. Donc, pour emmener au défisgement, ce que ça permet de comprendre, c'est que pour emmener au défisgement, il faut essayer de créer du lien social. Exactement. Parce que vous tamponnez, vous atténuez quelque part l'intensité du système orthosympathique. Merci infiniment. C'est très dense. Oui, j'espère. C'est dense. Moi, je suis toujours frappé à quel point c'est extraordinairement précis la compréhension du trauma. J'espère que ça donnera envie à tout le monde de lire le livre de Judith Hermann que vous avez préfacé. Et merci de faire connaître tout ce travail, cette révolution. Je ne sais pas comment le dire, j'allais dire dans l'ordre du soin, mais c'est vraiment une révolution existentielle fondamentale que de comprendre le trauma et comment ça nous manipule. Comme vous disiez au début, et peut-être juste pour finir, vous disiez en introduction que ça permet de comprendre tant de guerres. En quoi c'est la non-reconnaissance du trauma qui explique tant de guerres ? Dans la mesure où le figement persiste au-delà de la période nécessaire, il n'y a jamais de résolution. Et donc, c'est comme ça qu'on voit des pays où la guerre est non-stop, par exemple dans les Balkans, la guerre est non-stop depuis des générations et des générations parce qu'il n'y a jamais d'achèvement de la réponse possible. Et donc, il y a toujours ces personnes qui sont remplies de cette colère qui n'arrivent jamais à son terme. Et donc, c'est une des explications pour lesquelles il y aurait une perpétuation indéfinie jusqu'à ce qu'il y ait possibilité de défigement. Et il est possible que certains rituels qui se produisent après certaines guerres permettent effectivement finalement d'achever les choses. On peut penser, par exemple, que les rituels que les Français, les Allemands ont fait après une série invraisemblable de guerres ont fait qu'à un moment on disait c'est ok, allez maintenant c'est fini, on a pu mettre en place des rituels qui nous permettent d'achever cette histoire-là et on ne va pas de nouveau tout le temps à reprendre sa revanche, reprendre sa revanche, reprendre sa revanche. On n'est plus habité par cette colère qui ne trouve pas d'exutoire quelque part. Parce que c'est important de comprendre que la résolution du figement ne passe pas par une résolution dans la réalité. La souris ne sort pas du figement en tuant réellement le chat, elle sort du figement en imaginant tuer le chat et pour elle c'est aussi vrai que si elle l'avait tué et en même temps aucune souris n'est assez bête pour attaquer un chat quand il est vraiment là. Mais quand il n'est pas là, sa résolution passe par l'achèvement de cette réponse qui est en réalité imaginaire. Et donc vous voyez que le monde imaginaire, même dans le monde animal, permet la résolution sans passer par une réalité. Et ça, c'est un des très grands problèmes du traumatisme, c'est de comprendre que quand nous sommes traumatisés, bien sûr que le départ du traumatisme c'est quelqu'un qui nous a fait quelque chose, nous avons été victimes. Mais actuellement, c'est 100% nous avec nous. C'est nous-mêmes qui nous autobloquons. Et c'est vrai qu'il y a là quelque chose qui doit être expliqué aux gens. Si vous avez quelqu'un qui est victime d'une agression sexuelle quand il était enfant et qui est dans la vie adulte en souffre, c'est difficile pour lui de penser que dans le fond sa souffrance actuelle elle ne vient que de lui. A l'origine elle était d'un autre mais actuellement elle ne vient que de lui. Et ça, il faut accepter que je suis responsable du fait que inconsciemment j'entretiens mon problème et qu'il n'y a que moi qui peux en sortir. Ce qui est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que si c'est moi qui entretiens le problème c'est moi qui peux arrêter de l'entretenir. La mauvaise nouvelle c'est que je ne peux pas mettre sur quelqu'un d'autre l'origine du problème actuellement. Et donc j'ai été victime de cette personne mais actuellement je ne suis plus entre guillemets victime que de moi-même. Et ça c'est un pas très important pour que les gens acceptent qu'ils ne sont pas coupables de ce qu'ils ont mais qu'ils sont responsables de ce qu'ils ont et qu'il n'y a qu'eux qui pourront le changer. Et donc là il y a un travail très important à faire. En fait on est on est presque tous traumatisés. Comment ? Quels sont les critères ? Qu'est-ce que je peux voir qui vont faire que je peux me dire ah oui ça vient d'un trauma ? C'est ça qui est intéressant c'est de voir le traumatisme c'est vraiment partie de la condition humaine. C'est ça qui est un des problèmes du traumatisme c'est que les conséquences sont infinies et extraordinairement diversifiées. Et ça va de choses très simples vous avez un accident de voiture sur une autoroute vous n'osez plus conduire une voiture sur une autoroute. Donc là vous voyez clairement. Mais ça peut prendre des formes extraordinairement différentes. Le nombre il y a des études dont Judith Hermann parle où elle parle de ce qu'elle appelle les Adverse Childhood Experiences. Donc on a fait une étude prospective de voir quelles sont les conséquences d'avoir été victime étant enfant de traumatisme. Et on voit qu'un innombrable nombre de maladies qu'on croit purement en physique comme des troubles cardiaques des diabètes etc. sont liées à ça. Donc ça peut prendre la forme de maladies psychosomatiques et ça prend surtout la forme tragique peut-être la plus tragique que nous quelque part nous ne sommes pas nous-mêmes. pour survivre nous arrêtons de vivre nous n'osons pas être nous-mêmes nous avons quelque part dû nous sacrifier sacrifier qui nous sommes pour rester en vie. Et beaucoup de gens ont cette impression finalement que leur vie n'a pas de sens qu'ils ne mènent pas une vie comme ils voudraient etc. parce qu'ils se sont coupés d'eux-mêmes de qui ils sont très très tôt ils se sont figés très très tôt pour survivre ils ont dû s'adapter s'adapter à ce qu'on leur demandait d'être et du coup ils ont dû renoncer à être eux-mêmes et c'est presque en tout cas sur un plan métaphysique ce qui est le plus tragique comme symptôme c'est quelque part ce sentiment que je ne suis pas moi-même et quand vous sortez du figement petit à petit vous retrouvez cette capacité d'être vous-même donc se sentir pas soi-même ça c'est vraiment un signe de figement un de mes collègues disait que quelque part nous avons dû éteindre notre bougie chacun de nous est une petite bougie dans l'univers qui est là pour rayonner et quelque part ce rayonnement n'a pas été autorisé nous avons éteint notre bougie et du coup nous passons quelque part à côté de notre vie et je trouve que c'est le plus tragique pratiquement sur le plan existentiel nous n'avons pas pu rayonner qui nous sommes nous sommes tout le temps adaptés à ce qu'on nous demandait donc d'un certain point de vue on est tous d'une manière ou d'une autre on a tous plus ou moins souffert de trauma et comprendre donc le trauma et comprendre le défigement c'est vraiment la manière d'advenir à soi-même et de pouvoir trouver une forme de paix de réalisation exactement et advenir à soi-même c'est lever l'effigement c'est pas dire ah je veux être moi-même c'est de dire qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même qu'est-ce qui arriverait de grave si j'étais moi-même et donc on est vraiment dans des thérapies de lever du frein parce que être moi-même je ne sais être autre chose que moi-même je ne peux pas être différent de qui je suis mais en réalité je m'empêche d'être moi-même et ce qui me permet d'être moi-même c'est pas d'être quelqu'un de différent c'est de lever comment est-ce que je m'empêche moi-même d'être moi-même vous pouvez réexpliquer qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même pourquoi le trauma me conduit à éteindre la bougie parce que si l'environnement ne me laisse pas cet espace de liberté où je peux être moi-même je suis écrasé par les demandes de l'environnement qui si typiquement l'exemple classique qu'on donne c'est à 4 ans je veux faire mes lacets moi-même et l'adulte est pressé et dit non non je vais les faire et il me dit il est énervé il dit dépêche-toi je vais les faire et si tu ne me laisses pas faire je ne t'aimerai plus hop tout s'arrête c'est une bombe atomique pour l'enfant non je ne sais même plus et en même temps je vais m'adapter et en même temps je vais être furieux de ça et donc je vais créer une image de moi qui n'est pas moi et je vais perpétuer cette image que je l'ai fait quand j'avais 4 ans c'est pas un problème ça m'a permis de survivre que je continue à le faire quand j'ai 40 ans parce que dès que je me dis ah mais c'est pas possible je veux être moi-même tout de suite il me dit ah oui mais l'adulte ne va plus m'aimer et si l'adulte ne va plus m'aimer je vais mourir donc oublie-moi et si j'ai vraiment subi pas le traumatisme de développement mais le vrai traumatisme j'ai été abusé sexuellement j'ai été frappé bien sûr qu'est-ce qui se passe si j'ai été abusé sexuellement le problème c'est que nous avons peut-être un million de traumatismes mais nous n'avons qu'un seul système nerveux donc lui il reprend tous les traumatismes mais il essaye d'en faire quelque chose et donc il ne s'agit pas de se défiger d'un seul coup c'est un peu comme une pelote de laine où on donne souvent la métaphore du Mikado où on tire des figements comme ça pour que le système se défige petit à petit et je dis toujours que probablement à certaines personnes il leur faudra plusieurs vies pour se défiger mais chaque fois que vous vous défigez vous remettez en circulation de l'énergie de vie que vous aviez bloquée à l'intérieur de vous et vous ne devenez pas un éveillé mais quelque part souvent les gens disent ah mais maintenant je suis plus vivant je me sens plus moi-même je dirige mieux ma vie je sens que je suis le capitaine de mon bateau toutes des choses comme ça je ne suis pas toujours à subir ce qu'on me demande etc. et il y a une espèce de sentiment d'authenticité de réalisation de soi qui n'empêche pas que je tienne compte des autres mais il ne s'agit pas ni d'écraser les autres ni de se laisser écraser parce que le figement bloque ma réponse de fuite et de combat mais bloque aussi ma capacité de négociation et négociation ce qui est typique des mammifères c'est j'existe et tu existes et nous allons trouver un compromis tu ne vas pas m'écraser je ne vais pas t'écraser je suis suffisamment en sécurité pour avoir une relation gagnant-gagnant quelque part mais l'enfant est dans une situation tellement inégale qu'il faut vraiment un parent qui le laisse quelque part prendre cette place pour qu'il puisse se développer merci infiniment merci merci vraiment beaucoup merci 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 d'avoir suivi cet épisode je sais c'est vraiment dense la compréhension du trauma que déploie Michel Chitequette est d'une extraordinaire finesse pour ma part c'est pour ça que je trouve c'est tellement précieux on sort des approximations je vous encourage vivement à lire le livre de Judith Herman et je vous dis à très vite Générique Sous-tit Scheme